Salut à toi, pensée du jour numéro 346, je ne me trompe pas. Quelle est la meilleure formation pour les coachs francophones qui souhaitent se développer, se développer leurs connaissances, leurs compétences ? Il y en a une, il y en a une seule à mon avis, qui vaut la peine d'être mentionnée. Non, ce n'est pas la seule, mais pour moi ça doit être une priorité. Mais si tu souhaites faire carrière dans le coaching, si tu ne souhaites pas juste faire ça de côté, et pour ceux qui décident de ne pas le faire à temps plein, et qui décident de garder ça comme second job à côté, respect, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas de problème avec ces idées-là. Mais si tu veux faire carrière dans ce métier, et si tu veux te développer pour être le meilleur coach que tu puisses être, ou la meilleure coach que tu puisses être, à mon avis, il y a une considération à avoir, et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Il y a un axe de formation que tu dois poursuivre avant tous les autres. Avant tous les autres. Et je serais curieux, avant que je te dise ce que j'en pense, je serais curieux de savoir ce que toi tu en penses, pour tous les coachs francophones qui m'écoutent, qui me regardent, quelle est à ton avis la formation la plus importante pour les coachs francophones. Je m'aurais vu de lire tes idées dans les commentaires, ton avis dans les commentaires. Et donc pour y venir, pour y venir, à mon avis, c'est le fait de savoir lire et écouter et comprendre l'anglais. Voilà. Donc, il n'y a de loin pas qu'une seule manière de le faire, mais à mon avis, la quantité de ressources disponibles en ligne pour les coaches en anglais est tellement plus développée que ce à quoi on a accès en français que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ce n'est pas un prérequis. Il y a juste tellement d'informations auxquelles tu n'auras pas accès si tu ne parles pas anglais. J'ai presque envie de te dire que pour moi, ce serait un prérequis. Si je devais un jour engager quelqu'un, et encore une fois, tu n'as pas besoin de le parler couramment, mais si tu ne le comprends pas bien, si tu ne le lis pas bien et que tu n'es pas en train de bosser sur cet aspect-là pour te développer, regarder tes séries télé en anglais, faire un petit peu de formation à côté, que ce soit en présentiel. Il y a assez d'applications maintenant qui te permettent de le faire. Il y a plein de manières de développer sa compréhension d'une langue étrangère et surtout de l'anglais. Surtout de l'anglais. C'est tellement accessible. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Si tu n'es pas en train de le faire, je pense qu'encore une fois, il y a tellement de concepts auxquels tu n'auras pas accès, des livres qui ne sont pas traduits, des formations qui n'existent pas en français et qui n'existeront certainement pas en français pendant très longtemps, voire toujours, que si tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure dans ton développement, tu te dois d'apprendre l'anglais. Tu te dois de pouvoir le lire. Tu te dois de pouvoir l'écouter et le comprendre. Même si au début, encore une fois, ce n'est pas facile, même si ça te prend du temps, même si tu dois écouter deux fois. Moi, je me rappelle quand j'ai déménagé au Canada il y a dix ans de ça maintenant et j'écoutais, j'aimais beaucoup Louis C.K., le comédien. Mais je peux dire que la première fois que j'ai écouté un de ces stand-up, eh bien, je n'ai pas compris grand-chose. J'ai dû capter 4, 5 blagues. Mais je me rappelle ensuite avoir réécouté en tout cas dix fois chaque spectacle. J'ai réécouté en tout cas dix fois. Et c'est seulement comme ça que j'ai pu au final tout comprendre. Et encore une fois, je pense vraiment développer mon anglais parce qu'autant je parlais anglais, je comprenais l'anglais, je ne comprenais pas tout, tout le temps. Il y avait des concepts un peu plus avancés, des tournures de phrases, des mots que je ne connaissais pas. Mais donc vraiment pour m'immerger dans la langue, eh bien, réécouter, écouter, réécouter, vraiment insister pour essayer de tout comprendre. C'était très important. Donc, il faut étudier la langue. Il ne faut pas juste faire et espérer que. Il faut étudier. D'accord ? Comme tout, si tu veux devenir meilleur, il faut passer du temps, il faut passer du temps, il faut se focaliser dessus, il faut dédier de l'attention et de l'énergie à ce que tu essaies de développer et pour une langue, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est pareil et je pense que si tu es coach aujourd'hui ou si tu souhaites le devenir ou si tu l'es en devenir et si tu souhaites faire carrière dans ce métier, tu te dois de développer ton anglais. Tu te dois de développer ton anglais. Je fais bien sûr tout ce que je peux pour vulgariser, pour traduire, pour ramener en français des concepts ou des idées qui n'existent pas encore ou dont peu de monde parle parce qu'ils sont intéressants d'après moi. Ce n'est pas parce que je pense que c'est la seule chose qui est importante, mais c'est vraiment mes intérêts personnels que je transmets au travers de mon contenu. Mais il y a tellement de richesse, il y a tellement de profondeur dans tous ces différents sujets de préparation physique et de coaching et de fitness et de santé et d'hypertrophie et de vitesse et de force et d'haltéro et tout, tout, tout. Et je pense que c'est quelque chose... Ouais, c'est... Si tu pouvais te faire un cadeau de Noël, c'est paye-toi des cours d'anglais, quoi. Paye-toi des cours d'anglais. Bon, alors, fais en sorte que, eh bien, les premiers bénéfices que tu fais avec ton coaching, avec ton entreprise de coaching, eh bien, tu les réinvestis dans toi parce que c'est toi, le business, jusqu'à un certain point, c'est toi, réinvestis dans ton business pour développer ses compétences en anglais. Je pense que c'est super important. Super important. Encore une fois, je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu n'es pas d'accord ? Dis-moi ce que tu en dis dans les commentaires, comme toujours. Si tu ne me suis pas déjà là-bas, Instagram at Upside Strength. Viens me rejoindre là-bas pour du contenu quotidien. Prochain séminaire, tout bientôt, ça se passe en Bretagne. Viens me voir en Bretagne le 29 octobre à Plumeur, à CrossFit Terre Intensity. C'est près de l'Orient. Je me réjouis de t'y voir. Cela dit, en attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada